Bonjour à tous, mon nom est Vincent et je fais partie de l'équipe Stellar. Aujourd'hui, on voit comment synchroniser l'application mobile. Donc sans plus tarder, allons-y. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est d'être en mesure de synchroniser l'application mobile afin de faire des inspections ou des relevés terrain. En particulier, on va voir comment télécharger les données provenant de l'application Web, comment téléverser les données vers l'application Web et puis comprendre les indicateurs de données locales à téléverser. Ici à gauche, on a l'application mobile, à droite l'application Web, sur PC ou ordinateur. Lorsqu'on effectue une sortie terrain pour une inspection ou une prise de relevé, on souhaitera synchroniser les données à partir de l'application mobile. La synchronisation, il faut comprendre qu'elle est bidirectionnelle. Donc, le premier effet, lorsqu'on synchronise, c'est de télécharger les données de l'application Web vers l'application mobile. Et puis le deuxième effet, c'est de téléverser les données de l'application mobile vers l'application Web. Et puis le résultat, c'est qu'on aura les mêmes données sur les deux plateformes. Alors voyons un peu comment fonctionne la mécanique. Donc, je suis actuellement dans l'application Web. Je m'apprête à faire une sortie terrain pour l'inspection des structures du bâtiment Québec 06 dans la localisation qui se nomme « Secteur Québec ». Comme on peut le voir à l'écran, une intervention a été créée et a été assignée à mon nom. Remarquez aussi que cette intervention est à l'état en cours. Ces deux conditions, si elles sont réunies, font en sorte que je peux télécharger l'intervention sur un appareil mobile. À partir d'ici, je vous propose de comparer l'information qu'on retrouve dans l'application mobile. Et voici, nous sommes dans l'onglet d'accueil de l'application mobile. Remarquez que l'indicateur de données à téléverser est noir. Donc, en haut à droite, j'ai un nuage, il est noir. Ça signifie qu'aucune donnée n'a besoin d'être téléversée. Mais attention, cet indicateur-là fonctionne seulement dans un sens. Si des données ont été ajoutées sur l'application Web, je ne le saurais pas tant que je n'aurais pas synchronisé l'appareil. On va naviguer jusqu'à l'onglet « Interventions ». Et puis, on constate que l'intervention qui a été créée dans l'application Web n'est pas visible sur mobile. Et puis, c'est normal, on va devoir la télécharger. Pour effectuer la synchronisation, il suffit d'aller dans le menu déroulant, en haut à gauche, et d'appuyer sur « Synchroniser ». On devra alors spécifier pour quelle localisation. Ici, on va sélectionner le secteur Québec. Et puis, je pourrais prendre plusieurs secteurs, sans problème. Remarquez que lorsqu'un secteur est sélectionné, il y a un crochet qui apparaît à droite pour l'indiquer. Ensuite, ce que je dois faire, c'est de fermer cette fenêtre-là et d'appuyer sur « Synchroniser ». Donc là, actuellement, deux actions sont en cours. Le téléchargement et le téléversement. S'il y a des données à télécharger, je vais les voir apparaître sur mobile. Et s'il y a des données à téléverser, elles apparaîtront dans l'application Web. Alors, les deux actions se font en même temps. OK. La synchronisation est effectuée. Je vais dans l'onglet « Interventions ». Et là, je peux accéder à l'intervention qui a bel et bien été téléchargée. Remarquez que dans cet exemple, on a ajouté une intervention, mais n'importe quel changement effectué dans l'application Web serait maintenant visible sur le mobile. Dans cette nouvelle partie de la vidéo, on va simplement démontrer que la synchronisation est bidirectionnelle, c'est-à-dire qu'elle effectue à la fois le téléchargement et le téléversement. Comme le téléchargement a été démontré, on va ajouter des données locales à partir de l'application mobile. Ici, si je sors de l'intervention, remarquez que j'ai deux indicateurs. J'ai un indicateur en haut à droite qui est général. Cet indicateur-là me donne de l'information sur l'ensemble des objets dans l'application mobile. Dès qu'une modification est effectuée, peu importe sur quel objet, il passe au orange. L'indicateur au niveau de l'intervention, quant à lui, me donne de l'information sur l'intervention spécifique. Dès qu'il y a quelque chose qui est modifié dans l'intervention, il passe au orange. Je vais donc ajouter des informations dans l'intervention. Alors, j'ai différentes sections. Dans cet exemple-là, on va aller dans la section État général. Et puis, je vais spécifier une code d'État. Donc, supposons que la code d'État est moyenne. Je vais ajouter une description générale. Donc, on va ici dire que la structure commence à montrer des signes de dégradation. Et puis, on va faire une appréciation du risque. Supposons ici que c'est un risque de classe 3. Et je sauvegarde. Alors, tout de suite, remarquez que l'indicateur général en haut à droite est passé au orange. Donc, j'ai effectué des modifications qui doivent être transmises à l'application web. A partir d'ici, je sors de l'intervention. Puis, remarquez que l'indicateur qui est spécifique à l'intervention, lui aussi, est passé au orange. Ok. Donc, pour que ces modifications soient visibles dans l'application web, autrement dit, pour téléverser, encore ici, je vais effectuer la synchronisation. Je vais dans le menu. J'appuie sur Synchroniser. Juste remarquez que pour téléverser, le choix de la localisation n'est pas obligatoire. Alors, j'appuie sur Synchroniser. Actuellement, les données sont téléversées. Et dans un instant, on les verra apparaître dans l'application web. Remarquez que s'il y a eu des changements entre temps dans l'application web, ceux-ci seront également téléchargés dans l'application mobile. Donc, les deux actions, là, le téléchargement puis le téléversement, ça se fait en même temps. Et là, on y est presque. Le temps peut varier selon la quantité de données. On a terminé. Et puis, remarquez que l'indicateur général est passé au noir. Et puis, si je vais dans mon intervention, ici, je peux voir que l'indicateur qui est spécifique à l'intervention, lui aussi, est passé au noir. OK. Nous sommes de retour dans l'application web. Ici, on souhaite simplement démontrer que les données qu'on a saisies dans l'application mobile ont bien été téléversées dans l'application web. Alors, j'ouvre l'intervention en question. Et dans la section État général, on voit effectivement que les données des trois champs sont présentes. Alors, en conclusion, on a vu que le téléchargement et le téléversement se font en même temps lorsqu'on synchronise l'application mobile. On a également vu que l'indicateur qui prend la forme d'un nuage nous donne de l'information seulement dans un sens, soit le téléversement de l'application mobile vers l'application web. En gros, ça nous indique, est-ce qu'on a des données à téléverser. L'indicateur, s'il est noir, nous dit qu'on n'a pas de données à téléverser. Et puis, s'il est orange, nous dit qu'on a bien des données à téléverser. Donc, voilà pour la synchronisation. Mon nom est Vincent et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501